On commence par Je suis devenu intelligent Parce que ta Torah C'est mes paroles C'est qui qui s'appelle quelqu'un de fort Celui qui sait retenir son Yetzirara Le monsieur qui est patient Il est beaucoup plus grand que le fort Celui qui sait dominer son souffle Il est beaucoup plus fort Que quelqu'un qui conquis une ville C'est quelqu'un de riche Celui qui se réjouit de sa part Celui qui honore tout le monde Toutes les créatures d'Hachem C'est extraordinaire Merci Hachem dans l'explication de cette Mishnah On a un Zohar à Kadosh Donc des paroles de Rabbi Shimon de Bar Yochai Merci Hachem le jour de sa Iloula Qui est l'essentiel L'essentiel de la Ma'ala de la Iloula de Rajbi C'est d'étudier sa Torah le jour de sa Iloula Alors c'est qui quelqu'un de Hacham Cette Mishnah elle est basée Sur un Passouk dans la Irmiya Le Passouk dans la Irmiya il est très connu C'est la fin même du Naftara J'adore ce Passouk Que un homme sage ne se vante pas de sa sagesse Que un fort ne se vante pas de sa force Qu'un riche ne se vante pas de sa richesse Par contre quelqu'un qui me connaît Hachem il dit oui il peut se vanter Aïnou que le Hacham L'intelligent Le fort Le riche Qui ne se vante pas de ce qu'ils ont Par contre si tu es Hacham C'est quoi la vraie Hachma ? C'est que tu apprends de tout le monde Tu es humble C'est quoi la vraie force Que tu retiens ton Yetzarara ? C'est quoi la vraie richesse Que tu te réjouis de ce que tu as ? Sur ça tu peux te réjouir Sur ça tu peux Kaviyachol te vanter Kiyim Bezot Ithalel Amithalel Alors maintenant on va commencer à détailler cette Mishnah Et Zéou Hacham c'est qui l'homme qui est sage ? Al-Omed Mikol Adam Celui qui apprend de tout homme Ça veut dire il n'est pas Gaaftan de dire non De celui-là je ne vais pas apprendre Parce qu'il est plus petit que moi Non C'est lui le Hacham Et il a la plus grande sagesse pourquoi ? Parce que quand tu apprends de beaucoup de personnes Ta sagesse elle est variée selon les gens avec qui tu as appris Et je vous lis le Zohar Le Zohar il dit Parce que c'est De toute personne Tu dois entendre les paroles de Torah Celui qui penche son oreille Les Kavli pour recevoir de la Torah Il donne du Kavod à Hachem Et il respecte la Torah Et comme si il avait reçu la Torah du Arsinaï Et c'est Bidjouk ça Et c'est au Hacham Al-Omed Mikol Adam N'aie pas honte Va apprendre de tout homme Toute personne tu vas apprendre Vous savez il y avait un Minag Que le soir de Yom Tov Quand il y a un Kiddush un peu spécial On annonce le Kiddush à la synagogue Même si c'est des choses très simples Il y avait un jour un sage Il s'est moqué Il a dit qu'est-ce qu'on a besoin de ça D'annoncer le Kiddush Mais c'est pas chute C'est simple Tout le monde le sait Et le soir même ce Hacham là Il s'est trompé dans le Kiddush Il a dit à Kadosh Baruch Il m'a montré Que les Zéou Hacham Al-Omed Mikol Adam N'aie pas honte D'aller apprendre de tout homme Rabotail le Ben Ischray Il a dit Le Ben Ischray Il a dit à quelqu'un Un Hacham Que ses enfants ils sont sortis érudits Et un autre sage Que ses enfants ils sont sortis ignorants Il lui a dit Parce que toi Celui que ses enfants ils sont sortis ignorants Quand tu écoutais quelque chose de simple Tu disais ça va Je connais ça C'est pas un Kiddush Et ton copain Ses enfants sont sortis érudits Chaque fois qu'il écoutait un Kiddush Il s'émerveillait Il disait Oh là là Quel Kiddush Merci Qu'est-ce que tu m'as donné comme Kiddush Quelle joie Et bien les enfants Il a dit Ben Ischray Il voit il y a un père Rempli de joie Quand il apprend même quelque chose de simple Même Et bien comme ça Ça leur rentre dans le coeur De la crainte de Dieu Ils ont vu leur père Mon père il est content d'apprendre un Kiddush Et Zéugibor C'est qui le fort Akowesh et Itzro Ça veut dire quoi Akowesh et Itzro Comment vous comprenez ce Akowesh et Itzro C'est quoi Itzro Alors Et ça veut dire quoi Yetser Arachélo Comment on comprend ça Akowesh et à Yetserara Akowesh et Itzro Il dit le Magui de Douvenant Tishme Utov Celui qui sait Chaque fois le Yetserara Comment est-ce qu'il vient Et de quelle façon il vient Pourquoi ? Il dit Il travaille sur chaque personne Selon ce qu'il est Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Un érudit Le Talmitra Le Yetserara Il sait quoi dire à l'érudit ? À quelqu'un d'ignorant Le Yetserara Il sait quoi lui dire ? À quelqu'un Qui est riche Le Yetserara Il sait quoi lui dire ? Au pauvre Au Yetserara Le Yetserara Il sait quoi lui dire ? Et ça veut dire quoi Akowesh et Itzro Ça veut dire que Tu es tout le temps En train de savoir C'est quoi Ce qui te parle A l'intérieur de toi ? C'est ton Yetserara Ou ton Yetseratov ? Akowesh et Itzro Itzro amyuhadlo Le Yetserara Qui est spécifié Pour lui ? Ça veut dire que Tu sais À l'époque Tu étais petit Dans Yetserara Il venait te dire ça Maintenant Hervé Le Yetserara Il est plus fort Il vient te dire autre chose Maintenant que tu étudies Le Yetserara Il se renforce Et bien tout ça C'est ça le Ghibor Le Ghibor Il dit C'est quelqu'un Que chacun Même dans la Torah Même dans la Torah Il est très fort Le Yetserara Chacun Il doit savoir D'où ça vient C'est le Yetserara Et comment on dit Là-bas le passage Qui dit Il est bon Celui qui est patient Il est plus bon Que quelqu'un Qui est fort Ou Moshel Berucho Et celui qui domine Son souffle Milo Kedair Plus que quelqu'un Qui arrive A capturer une ville Qui peut me donner La différence entre Erechapaïm Le patient Et Moshel Berucho Celui qui domine Son souffle Les deux Ils sont calmes Les deux Ils travaillent Leur colère soni Alors c'est quoi La différence entre les deux Pasouk dans Michelet Chapitre 16 Erechapaïm C'est le patient Et Moshel Berucho Il domine son souffle Maïf del Benéem C'est quoi la différence Peut-être Peut-être qu'il y en a un Qui se contient De s'énerver Et un autre C'est naturel De rester patient Enfin de ne pas C'est ce que je lisais Il dit Ça c'est le Magui De Duv Non Il dit C'est beau C'est beau Des fois on parle Des fois on parle mal De moi Je suis bouillant J'ai envie de répondre Je meurs d'envie De m'énerver Mais Le feu de la colère Il est dans moi Je me retiens De ne pas parler Lui Il est appelé comment Il est patient Le C'est la colère Il est là Mais il retient la colère Le monsieur Plus élevé Que lui La colère Ne rentre Même pas Dans lui Il a tellement vu Comment il était bas Il dit Mais qu'est-ce que je vaux Moi Qu'est-ce que je peux répondre Qui je suis Pour répondre Et il se considère Tellement comme rien Il dit C'est comme si Tu faisais Tu tapais le vent Le vent Il ne s'énerve pas Il se considère Comme le vent Qui à votre avis Il est plus grand Moi Mekhila Rabota Et je dis Le premier Le premier Il n'est pas plus grand Il a envie de s'énerver Il ne s'énerve pas Le deuxième Il n'a même pas envie De s'énerver Aaron Matahomer Le premier Il est bouillant De nerfs dans lui Il veut s'énerver Il ne s'énerve pas Le deuxième Le deuxième Ça ne l'énerve même pas Et tu me dis Que le deuxième Il est plus élevé Que le premier Qu'est-ce que vous en dites Mioter Gadol Qui est plus grand Jérémie Celui qui se bat Pour ne pas s'énerver Le premier Le premier Toi tu dis Le premier Le deuxième Le deuxième Se laisse aller Non Le deuxième Ça ne l'énerve pas Quand tu le vexes Il est tellement bas Il a travaillé Tellement sa modestie Que ça ne l'énerve pas Alors le premier Et donc le premier Il a envie de s'énerver Il ne s'énerve pas Et ben non Soni non C'est écrit Que c'est le deuxième Bravo Pourquoi Il dit Le premier Il est fier Il s'enorgueille Il dit Je ne suis pas énervé Je me suis travaillé Je suis bien Je suis quelqu'un de bien Plus le monsieur Il humilie beaucoup Il se valorise plus A ses yeux Il est tellement bas Il a tellement travaillé Sa modestie Quand son copain Il humilie Il dit la raison Je ne vaux vraiment rien Je vais vous dire une chose Celui qui est arrivé Au niveau Que le calme Il devient naturel Vous pensez Qu'il n'a pas travaillé D'abord sur lui Il n'a pas passé des années Pour arracher sa colère Mais va d'ailleurs Le deuxième Que ça l'énerve encore Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'a pas encore Passé le cap De détruire la colère De l'intérieur de lui Voilà le Hefdel Si ça t'énerve encore C'est que tu n'es pas encore Au niveau où tu as détruit la colère Vous savez des grands coléreux Ils se travaillent Des fois on se travaille On arrive à se retenir Des fois on a tellement travaillé Qu'on n'a plus envie de s'énerver Des grands fumeurs Ils se travaillent Ils arrivent à déconnecter La cigarette Des fois ils ont très envie De fumer Au début c'est très dur Et après ils n'ont plus envie Des grands mangeurs Ils ont très envie de manger Ils font le régime Des fois ils souffrent Et après ça devient naturel Et bien les Hefdel Le Ka'as c'est la même chose J'ai très envie de m'énerver au début Donc je m'appelle Erechapaïm Je retiens la colère Et après je m'appelle Moshel Beroukho C'est quoi Moshel Beroukho ? Ça ne m'énerve plus Et Rabotaï Entre Gibor et Lohedair Entre un homme fort Et un homme qui conquit une ville C'est beaucoup plus fort Conquérir une ville Et on dit Tov Erechapaïm Mi Gibor Ou Moshel Beroukho Mi Lohedair Ça veut dire que Quand tu es arrivé au niveau Où la colère Elle ne te fait plus rien Ça ne te fait plus rien On t'énerve Ça ne te fait plus rien Et bien là Bahoukho HaShem Soni Ça veut dire que la colère Tu l'as détruit de toi C'est comme toi Tu fais les travaux Tu dois savoir Des fois il y a des nésilotes C'est quoi les nésilotes ? Hervé Comment on dit les nésilotes ? Ouvre le micro On ne t'entend pas Des tracasseries peut-être ? Non Les fuites Les fuites Les fuites Bravo Ça coule De l'eau Et des fois tu répares L'été ça se passe très bien Et l'hiver ça revient Et des fois tu dis J'en ai marre Je vais tout casser Je vais trouver le problème David Et là je vais tout réparer Et là ça ne revient plus La même chose Tant que la colère elle revient C'est que tu n'as pas encore Arraché la colère de toi Donc on a dit Alors on dit toujours Le riche c'est celui Qui se réjouit de De ce qu'il a Ça veut dire Il est sa mère Non Ce n'est pas le riche lui Ça veut dire Il dit que ce que j'ai C'est ce que je mérite Et c'est le meilleur pour moi Attention Pas en mode Avec un visage de Tishra Béav Et tu dis Moi j'ai gagné 10 000 shekels Bon C'est pas grave C'est quand même bien Non 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 C'est pas comme ça Que tu dois dire C'est mon chélek C'est magnifique Ce que j'ai gagné C'est ce que je devais gagner Et il est joyeux C'est raconté Un roi il avait construit Un très beau château Avec un très beau jardin Avec beaucoup de fleurs Il a mis une petite chelette Un panneau Tout ce château Tout ce terrain Tout ces fleurs Vont être donnés A celui qui est joyeux De sa part Plusieurs personnes sont passées Ils ont vu le Armand Ils ont vu le C'est pas possible Moi je peux pas l'avoir Je suis pas encore joyeux De ce que j'ai Il est passé un homme très riche Une famille extraordinaire Une richesse énorme Il est joyeux Et il a vu le chelette Il a vu le Le panneau Et il a dit dans son cœur C'est sûr que c'est pour moi Il a demandé la permission Il est rentré chez le roi Il est parti chez le roi Il a dit J'ai tout ce que je veux Je me réjouis De tout ce que j'ai Ton château me revient Le roi lui a dit Si tu es vraiment heureux De ce que tu as Comment tu as regardé mon château Comment tu as regardé mon château Espèce de château Si tu viens me demander le château C'est que c'est pas pour toi Parce que si tu me demandes le château C'est que tu n'es pas heureux De ce que tu as Ça lui effleure même pas L'esprit Aaron De voir ce qu'il a l'autre Parce qu'il est rempli De ce qu'il a lui Il a aucun problème Il est heureux Il est plein Il est entier Pourquoi tu as oublié Ce qu'il y avait à ton copain Mais calme Moussar Askel C'est trop beau C'est trop beau Défondia Je suis heureux Je suis bien avec ce que j'ai Mais je vois ce qu'il a l'autre Si j'ai vu ce qu'il avait l'autre C'est que je ne suis pas heureux De ce que j'ai Attention Ce n'est pas pour Hasve Shalom accusé Mais c'est pour dire On a encore du travail devant nous Maintenant c'est quoi La seule Avera Qui fait Que à cause de cette Avera Oh Aaron C'est quel Aaron Qui me demande Parce qu'il y a deux Aaron C'est quel Aaron Qui me demande la question Atali Atali Tu poses une très bonne question Ça empêche l'ambition D'avancer Il dit Ben sache que toute ambition Qui vient d'une jalousie C'est une mauvaise ambition C'est une mauvaise ambition Non pas de jalousie C'est à dire Je suis très content De faire mieux Alors je suis très content De ce que j'ai Mais quand Ça ne m'empêche pas Que je dois faire Maïshtadlout Je dois travailler Je dois tout faire Pour avoir une vie Comme il faut Que je puisse gâter ma femme Mes enfants Mais va d'ailleurs Mais après coup Une fois que j'ai fait ça Aaron Maïshtadlout J'ai de la tristesse Que je n'ai pas reçu assez C'est là où il vient le jeu Et c'est Ouachir A sa mère Avera Elkoum Attention Ça ne veut pas dire Alors je reste Sinon je reste dormir Ce matin je ne vais pas travailler Pas du tout On n'a jamais dit Une chose pareille Va travailler Fais tes efforts Et le résultat Que tu reçois A sa mère Avera Elkoum Maintenant je vous pose La question C'est quoi la Avera Qui fait pourrir le corps Sous la terre La jalousie Jalousie On l'a dit plusieurs fois Et l'inverse de la jalousie Soni C'est la simra Ils disent Le jaloux C'est tellement Qu'il se sent manquant Il lui manque toujours Dans la vie quelque chose Il lui manque toujours Quelque chose Alors même dans sa mort Son corps Il est manquant Et c'est Ouachir A sa mère Il se sent toujours Chalème Il est toujours Antier Il est toujours plein Alors il est tellement plein Il est tellement plein Que même sous la terre Il est plein Merci Hachem C'est magnifique C'est magnifique C'est qui le vrai Méchoubad Nous on dit C'est qui quelqu'un d'honorable C'est quelqu'un qui reçoit du kavod Et ben non Tu veux être quelqu'un de méchoubad Honore tout le monde Fais du kavod à tout le monde Tu seras méchoubad Si tu n'arrives pas à faire du kavod aux gens Tu n'es pas quelqu'un de méchoubad Celui qui méprise tout le monde Et qui veut le kavod Que pour lui C'est un C'est un Quelqu'un qui est méprisable Alors quelqu'un qui respecte tout le monde C'est un méchoubad C'est lui qui est méchoubad Et tabiriot Cours vers une mitzvah Qui te paraît légère Comme une mitzvah Qui te paraît Sévère Enfuis-toi de la mitzvah Une mitzvah entraîne une autre Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah Et le salaire d'une avera est une avera On la connaît cette mitzvah Elle est très très connue On va étudier Une femme qui craignait Hachem Elle faisait cuire du pain dans le four Chaque jour Il est venu un pauvre Il est venu un pauvre Il mourait de faim Elle lui a sorti un pain Elle lui a donné Quand la femme a vu qu'il lui restait que Du blé Elle a pris le blé Elle est partie Dans le moulin Qui était à côté de la mer Elle a fait de la farine Elle est partie Et elle a tamisé sa farine Pour faire encore du pain Elle est venue un vent Quand elle est rentrée Chez elle À la maison Très fort Elle a envolé le sachet de farine Dans la mer La femme a souffert beaucoup Elle est partie pleurer Elle est partie Comment est-ce que Hachem lui a fait une chose pareille ? Le Rav lui a dit Attends ma fille Le Rav lui a dit Attends Attends je vais réfléchir Mais tant Car ils sont venus deux autres personnes Où il y avait Dans leur main Il y avait un Kiss Une bourse remplie d'argent Ils ont raconté Ce qui s'est passé dans la mer Loin du Loin du Bord de l'eau 10 km Le bateau a cogné Un rocher Le bateau s'est troué Et de l'eau est rentrée Dans le bateau Il y avait un danger Que le bateau coule Ils ont fait un grand vœu Que si Hachem va leur faire un miracle Ils vont sanctifier Dieu Ils vont aller au Betamidrash Et ils vont donner des pièces d'or Pour la Torah Quand ils ont fini de parler Ils ont écouté quelque chose Qui bouche le trou Et tout de suite L'eau s'est arrêtée De couler dans le bateau Le Ben Nisha Il raconte Les Shalom Et comme ça Ils sont arrivés en paix Ils sont arrivés en paix Sur le bord de l'eau Et ils sont venus Payer le Néder Et le Rav leur demande C'est pas possible Qu'est-ce qui a bouché Votre bateau ? Et ils sont partis Vérifier Et ils ont trouvé Rabotai Un sachet Rempli De pâtes Cette farine S'est transformée en pâtes Et a fermé le bateau Et ils l'ont emmené Chez le Rav Le Rav il a demandé A la fin Est-ce que ce sachet est à toi ? Il lui a dit Oui Rabi c'est à moi Il a dit Regarde le srout Tu as fait du pain Pour le pauvre Notre pauvre est venu Te demander le pain Tu as fini ton pain À l'Atsdaka Tu as dû retourner Pour faire d'autres mitzvot Pour recuisiner Repétrir du pain Et ce pain Sauvé des vies Dans le bateau C'est extraordinaire Ce bateau Devait être sauvé Peut-être Mais Hachem Lui a donné le srout Qu'elle soit sauvée Par toi C'est quoi ? C'est srout C'est srar mitzvah mitzvah C'est quoi Yosef la vie ? Srar mitzvah mitzvah Ça veut dire quoi Le salaire d'une mitzvah Est une mitzvah ? Ça veut dire Hachem Il te donne le cadeau De faire une autre mitzvah J'ai fait une mitzvah ce matin Hachem Il me donne le cadeau D'en faire une autre Peut-être que le bateau Devait être sauvé Mais Hachem Il m'a donné le cadeau Que ce soit moi Qui sauve le bateau C'est devenu une batte sec Une patte Et ça a fermé le bateau C'est ça Mitzvah C'est exactement ça Hachem Il a des envoyés Pour faire des mitzvot Puisque tu en as fait une Alors tu seras l'envoyé d'Hachem Pour en faire une autre Vous avez compris l'inverse Dans les Averantes On n'a même pas besoin D'en parler On n'a même pas besoin D'en parler Rabotai Que si tu fais une Avera Le salaire Sra Avera Avera Ça veut dire que Celui qui fait une faute Du ciel On l'aide en fait A faire une autre faute Et une faute Entraîne l'autre Et malheureusement Après c'est très dur A arrêter Ava Avera Ahaat A l'id agliot Avera Bilvad Il a les sauf Mais viatul Avera Aheret En fait Le but du satan C'est de t'entraîner A une autre faute Et l'autre faute A l'autre faute Et l'autre faute A l'autre faute Jusqu'à que tu rentres Dans un Yehush Et l'homme qui est déprimé Tellement qu'il a fait des fautes C'est exactement ça Ce qu'il veut Ce qu'il veut lui être Des fois tu es dans une bonne Comment on dit ça Une dynamique De mitzvot C'est le plus grand cadeau Qu'Hachem Il peut te donner S'har mitzvah mitzvah Et s'har Avera Avera Rabotai C'est l'inverse C'est l'inverse C'est l'inverse C'est dans une dynamique De Averot L'O'Alenou Aujourd'hui L'Yétsara Il me dit de faire ça Demain il me dit de faire ça Après demain il me dit de faire ça Jusqu'à que L'O'Alenou Il lui dit L'Ekh Avod Avod Azara Va faire de l'Avod Azara Ça veut dire que L'Ehat 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 Il t'entraîne D'une mitzvah à une autre C'est le Yétsara Tov D'une Avera à une autre Maintenant je vous demande une question Quand j'ai fait une mitzvah Qui me pousse à faire une autre Qui me pousse à faire une autre Est-ce que vous êtes là Rabotaï Quand j'ai fait une mitzvah C'est le Yétsara Tov Non Non C'est la mitzvah elle-même Oh C'est quoi la mitzvah elle-même C'est quoi la mitzvah elle-même Il dit le Maharsha La mitzvah que tu as fait C'est des anges Qui te poussent à en faire une autre Ça veut dire que Les anges que tu as créés De ta propre mitzvah Te poussent à faire une mitzvah La même chose dans la Avera La Avera que tu as fait C'est des anges mauvais Qui te poussent à en faire une autre C'est écrit C'est quoi la situation Molichin ou Tov Oh Aaron Amar Traduis nous ça s'il te plaît Dans un chemin où On lui conduit Dans un chemin où L'homme le souhaite emprunter On le conduit On le conduit C'est qui qui le conduit C'est Son Yéter Soit Tov ou Ra Non C'est la mitzvah La mitzvah Non c'est les anges Que tu as créés De cette mitzvah Oui c'est les catégories En fait c'est les Sanégor Et c'est ça Molichin Molichin c'est au pluriel Aaron Donc c'est obligé D'être quelqu'un au pluriel C'est eux C'est extraordinaire Ou Aya Omer Lui il disait Ben Azai Ne dit jamais Que quelque chose Ne sert à rien Tu n'as pas un homme Qui n'a pas une heure Dans le monde Et tu n'as pas une chose Qui n'a pas de besoin C'est qui qui a dit A quoi elle sert cette chose là A quoi ça sert Et Shem il lui a montré Il a dit attends Je vais te montrer A quoi ça sert David Améler Avec l'araignée Kola Kavod Kola Kavod Bravo Alors on dit l'explication Et Baruch Hashem On apprend ensemble On avance ensemble Ben Azai Il dit C'est magnifique Parce qu'on disait De respecter tout le monde Et là On ne parle même plus De respecter Une personne On ne parle même plus De respecter Un juif Un goye On ne parle même plus De ça On parle d'une créature Une créature d'Hachem Mais à quoi ça sert Ne dis jamais A quoi ça sert Chaque chose qu'Hachem Il a créé dans le monde Il y a un besoin Il dit Ne pense sur rien Qu'il est en plus Et le monde N'a pas besoin de lui Il a dit Tu n'as pas un homme Qui n'a pas un moment De mazal Ou de réussite Hachem n'a rien créé De chose Qui ne sert à rien Comme c'est écrit Dans Kohelet Rabat Hidraj Rabat de Kohelet Même lorsque tu vois Des choses qui sont En plus dans le monde Comme des mouches Comme des moustiques Combien ça te dérange Les moustiques Des fois tu te dis C'est pas possible A quoi ça sert Des petits moucherons Ils font partie De la création du monde Et c'est ce qu'il y a écrit C'est très bon Ce que Dieu a fait Pourquoi est-ce qu'il y a Le stout dans le monde C'est à quoi la folie Quand il s'est enfui De Shaoul Il est arrivé A un endroit Qui s'appelait Gat C'est écrit Dans le Navi Ils ont dit Il a eu très très peur David Il a dit Hachem Je t'en supplie Rentre moi Un peu de la folie Dans moi Pour qu'on puisse croire Que je suis fou Et l'Hachem Lui a répondu Et Achish Il dit Regardez C'est un fou J'en ai plein de fou Vous allez emmener ce roi Mais c'est pas un roi C'est un fou A ce même moment David Améler Il s'est réjoui Il a dit Oh là là Quel bonheur Qu'il y a la folie Je comprends Maintenant J'ai été sauvé Mon père Mon maître Il m'a dit Regarde s'il n'y avait pas l'oubli D'un côté On souffre Quand on oublie de la Torah J'ai oublié Il a dit Mais imagine-toi Il m'a dit Imagine-toi Il n'y avait pas l'oubli Des gens Ils auraient vécu Avec des malheurs On ne les aurait pas oubliés De la tête L'oubli Il a un tzorère La folie Elle a un tzorère Les créatures Ils ont un tzorère Tout a un tzorère Dans le monde Il dit Il n'y a même pas un ustensile Qu'il a été créé pour rien C'est pour cela que Rabotay Si déjà un ustensile Il a un besoin Vadaï qu'une créature Elle a un besoin Et tout le Olam Kulo Tout le Olam Kulo Il a un besoin Magnifique Magnifique Ça nous apprend le cavote Qu'on doit avoir Y a-t-il pas eu Pardon Un mouchi Qui est rentré Dans la tête D'un roi Qui pensait être Le maître De la terre Bravo De Néron Non de Titus Titus Il a eu un mouchon Dans le nez Titus c'est pas ça Titus Il est un converti Le Néron Ouais Néron C'était le converti Le père Ou l'ancêtre De Rabi Mirba Alanes Regardez Rabotaille Le Kavod Je vais vous lire Une histoire Une seconde Restez avec moi Je vais vous emmener L'histoire Je lisais vendredi soir A l'époque du Maharsha Je vous emmène le livre Parce que personne ne va me croire Personne ne va me croire Il dit Une histoire qu'il a écoutée De son maître Le Hatam Sofer Donc c'est une histoire Véridique Elle va peut-être Vous étonner Mais je vous la raconte Comme ce qu'elle a écrit Il y avait un homme Un grand rachat Un grand rachat Il faisait des avérots terribles J'espère que vous écoutez tous Parce qu'elle est impressionnante Il y volait des juifs Il faisait beaucoup de mal aux juifs Je vous passe les détails Des niftars Il est niftars Tout le monde Tout le peuple Tous les juifs de ce village Ont fait une fête Quand il était Posé sur le lit Philippe tu entends Philippe ou pas ? Mais bien sûr On est comme des fous De la voiture en train de t'écouter Ecoute cette histoire C'est la chèvra Kadisha Quand ce rachat Il était sur le lit Donc quand il le faisait La tara Tout le monde était joyeux Joyeux Il dansait Il chantait Tout le monde Tellement que Il était rachat Et qu'est-ce qu'il chantait ? Parouhamma Comme chez Arago Béni soit le dieu Qui l'a tué Il est parti Un des élèves De la yeshiva Il lui a donné Un coup sur le nez Pour rigoler Et ils ont dit Quand les rachats Ils se détruisent De ce monde Il y a de la joie Le niftar Il est venu dans le rêve Il lui a dit Mon cher ami Je te convoque Au tribunal céleste Tu m'as frappé Devant tout le monde Tu m'as humilié En public L'élève Il n'a pas fait A cela C'est des bêtises Ce niftar Il est venu Et il a dit Je ne te lâcherai pas Je ne te lâche pas Tu m'as humilié En public Je te convoque Au tribunal Et là L'élève Il a commencé A trembler Il est tombé malade Il est venu dans le rêve Avant d'être enterré Regarde ce qui se passe Il est venu dans le rêve Il est venu dans le rêve Il trille L'élève Il a commencé A hurler Le marcha Il rentre Il lui dit Le marcha Il parle avec ce rachat Il dit Qu'est-ce que tu veux Le pauvre Il lui a dit Le niftar Le niftar Il dit C'est faux Je ne suis pas rachat Une fois J'ai marché T'es en train de marcher A côté du fleuve Un endroit où les élèves Se sont lavé Il niftar Il y a un élève Qui s'est noyé Jusqu'à qu'il était En train de mourir Je suis sauté derrière lui Je l'ai sorti Je l'ai sauvé De la mort Il est encore vivant Il enseigne De la Torah Au peuple juif Quand je suis venu Au Bédin Céleste En plus je le soutenais Financièrement Toute ma vie Rabota Il ne sait pas si vous vous rendez compte Il lui a dit Non j'étais pas rachat Parce que j'ai sauvé Une personne Qui a étudié la Torah J'ai sauvé Une personne Qui a étudié la Torah Regardez comment Des fois on peut se tromper Accuser des réchaïm Crois que c'est des réchaïm Dire que c'est des méchants Alors regardez ce bonhomme Tu m'as dit que je suis rachat Tu m'as frappé en public Attends je te convoque au tribunal Le marchat il a dû faire Pour l'acquitter Ce bonhomme Sinon il était en train de partir Donc vadaï qu'il faut faire attention A toute personne Il faut faire attention A tout être humain Il faut faire attention A donner le cavode De chacun Chacun Tu lui donnes son cavode Et c'est magnifique Alteibaz On a vu des gdolimes Comme ça Qui faisaient attention A respecter tout le monde Tout le monde Chacun il venait Un on le sert Un on lui dit bonjour Un il aime Qu'on se lève Qu'on l'enlasse On l'enlacait Un autre il aime Il fallait tout faire Ben le tzadik Qui va tout faire Pour respecter tout le monde Celui bidjouk Ce qu'il veut Et ce qu'il attend Encore une mishta Pour aujourd'hui Sois très très humble Parce que l'espoir d'un homme Rima C'est un ver de terre Ça veut dire Fais très attention Que même si dans Toutes les midotes On a dit au début De Perekbet Même si dans Tous les mauvais traits De caractère Il faut avoir Des fois un peu De ce trait de caractère Mais dans la Gahava Il faut le détruire Entièrement Où est-ce qu'il y a Le mot Dans la Torah aussi ? Où est-ce qu'il y a Le mot Dans la Torah ? C'est pas dans la création Je n'ai écrit qu'une fois Il n'est écrit qu'une fois Pas dans la création De la paracha De la création Le jour là Premier jour Deuxième jour Non ? Non monsieur Philippe C'est écrit une fois là-bas Deux fois Alors personne ne trouve Dans la terre d'Israël Elle est très bonne La terre d'Israël Il y a écrit Dans la modestie Il y a écrit Dans la terre d'Israël Pour sentir le Tova Haaretz Mehod Mehod Pour sentir la beauté Le kiff De la terre d'Israël Il faut avoir Le Mehod Mehod Et Veshfal Roar Il faut avoir Le Mehod Mehod De soi très très humble Si tu as l'un Tu sens l'autre Si tu n'as pas l'un Tu ne sens pas l'autre Pour réussir ta alia Il faut être Mehod Mehod Et Veshfal Roar Tête baissée Bas Et chez Tigva Tenoche Rima Ça veut dire quoi ? Tigva Lashon Kav Le Kav de ta vie Ça veut dire Tu dois toujours penser Que quoi ? Que ton corps Un jour Il va devenir De la poussière Il va devenir Un ver de terre Et comme il va Devenir un ver de terre Comment je vais M'enorgueillir Sur un corps Qui va devenir Un ver de terre C'est magnifique Il était encore plus humble Que tout le monde Qui a mérité D'être humble Et je vais vous dire Pourquoi ? Parce que Mais David Il a dit Je suis un ver de terre À qui ? À Hachem Avraham Il a dit Je suis poussière Et terre À Hachem Moshé Il a dit Je ne vaux rien Au peuple juif Moshé Il ne s'est pas écrasé Devant Dieu Moshé Il s'est écrasé Devant le Ham Yisraël C'est ça La plus grande modestie Amen Merci beaucoup Hachem 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 Hachem